Stripe, Paypal, Shopify Payments, c'est quoi les meilleurs moyens de paiement à implémenter sur sa boutique en e-commerce en 2024 ? Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo tutoriel 100% gratuite. A la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment te créer un compte de chacun de ces moyens de paiement différents. Sache que 95% des paiements en ligne se font précisément avec les moyens de paiement qui vont être présentés dans cette vidéo. Je m'appelle Xavier Lou, je me suis donné comme défi cette année de faire une vidéo par jour pendant un an où je vais te donner mes meilleurs conseils en e-commerce. Il y aura des tutoriels, je vais te partager mes résultats, mes boutiques, on va faire des lives, on va faire des interviews. Vraiment énormément de contenu, beaucoup de valeur. Sache que si tu te lances dans le e-commerce, tu peux télécharger ma formation 100% gratuite et également bénéficier d'un appel stratégique 100% offert. Tu trouveras tous les liens dans la description. Je serai ravi, moi ou bien un membre de mon équipe, de pouvoir discuter et de t'accompagner dans ton projet de boutique en ligne. On va se retrouver tout de suite sur l'écran, mais encore une fois, pense à t'abonner. Mets un commentaire si ça t'a plu ou si tu as des questions à la suite de cette vidéo. Et je te dis à tout de suite sur mon écran. Les moyens de paiement. J'espère que vous allez bien. Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment vous pouvez vous aussi recevoir tous ces jolis versements. Donc, on est le 27 janvier 2024. Et comme vous pouvez le voir, ça, c'est tous les versements que Shopify m'a fait sur le mois de janvier, sur le mois de décembre. Donc, à chaque fois, il y a quand même des beaux montants. Là, on a 3500. Là, on a 4200. Là, on a un versement à 11000. On a du 2000, du 5000, du 3000, du 6000. Ça, c'est une boutique de dropshipping qui fonctionne extrêmement bien et qui fonctionne avec un moyen de paiement qui s'appelle Shopify Paiement que je vais vous présenter. Je vais vous expliquer en détail sur une nouvelle boutique que je viens de créer, comment configurer Shopify Paiement ainsi que Paypal. Il faut savoir que 95% des paiements en ligne se font via Stripe ou via Paypal. Shopify est désormais avec son propre fournisseur de méthode de paiement également dans la course. Et on va vous expliquer en détail pourquoi est-ce que Shopify Paiement aujourd'hui est vraiment hyper intéressant pour votre boutique de e-commerce. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Xavier Lou, je suis le fondateur de e-comsuccess et je me suis donné comme défi cette année de faire une vidéo pendant un an. Donc défi 365 jours. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes intéressé par le e-commerce, par le business en ligne, je vais vous donner le meilleur contenu possible cette année sur la chaîne. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la formation gratuite qui dure 2h30, qui est disponible. Premier lien dans la description, vous pourrez retrouver tout ça. C'est gratuit. Puis également, si vous avez des questions, des besoins, des doutes, n'hésitez pas à prendre un appel stratégique avec moi ou bien un membre de mon équipe. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Et bien entendu, assassinez-moi ce bouton abonner. Si cette vidéo vous a plu, vous avez appris des choses, sachez qu'il y en aura plein d'autres. Donc vous pouvez me le mettre dans un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu et c'est parti pour la vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter et je vais aller sur l'autre boutique que j'ai créée récemment. Alors les méthodes de paiement que je vous recommande, encore une fois, vous avez la possibilité entre plusieurs choses, mais je suis sur mon tableau de bord Shopify. Donc je vais dans les paramètres, je vais dans les moyens de paiement, tout simplement. Et ici, si vous venez juste de vous créer votre boutique, comme moi je viens de le faire pour la boutique urbanstreetware.fr, donc c'est une boutique qui est toute neuve, je n'ai pas encore retiré le mot de passe, commencé à rajouter pas mal de produits, je n'ai pas encore la possibilité de recevoir des paiements à part Paypal qui est par défaut déjà actif. Donc comme on peut le voir ici, configuration incomplète. On va y revenir juste après. Moyens de paiement, Shopify Payments. Moi, je vous recommande de l'utiliser parce que vraiment, Shopify a fait un super boulot et a développé un super outil. Donc on va faire la configuration du compte. Si vous êtes habitué à utiliser Stripe, sachez que vous avez également la possibilité de le faire. Vous allez ici sur Afficher tous les autres fournisseurs. Et le premier, il est là, c'est Stripe. Donc vous avez la possibilité de switcher et d'utiliser Stripe. Stripe, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus où j'explique comment se créer un compte. D'ailleurs, si vous êtes à l'étranger ou dans un pays dans lequel vous avez besoin d'avoir une carte bleue pour pouvoir vous créer un compte Stripe, ou vous créer une entreprise à l'étranger pour pouvoir utiliser Stripe, sachez que très bientôt, il y a une nouvelle formation qui va vous expliquer tout ça. Donc restez connecté, encore une fois, abonnez-vous. Aujourd'hui, on ne va pas utiliser Stripe, on va utiliser Shopify Payments. Donc on va faire tout simplement terminer la configuration du compte. Configuration des paiements. Donc vous allez avoir besoin de donner deux, trois informations particulières. Donc si vous êtes un individu tout seul, une entreprise, ou si vous êtes un autre cas de figure, vous le sélectionnez. Donc là, je vais mettre mon écran en flouté deux petites secondes parce que ça me laisse le temps donc de remplir mes informations personnelles. Donc vous mettez votre prénom, votre nom, votre date de naissance, votre nationalité, SPI, pour le moment, on ne va pas le remplir. Vous mettez votre numéro de téléphone. Ensuite, vous mettez votre adresse et vous faites suivant. Type de secteur, eh bien, on va sélectionner la niche en question. Donc moi, j'ai une boutique de vêtements et accessoires, donc je vais la sélectionner. Sous catégorie, je vais mettre vêtements et accessoires pour un petit garçon, non. Autre vêtements et accessoires. Numéro de téléphone de la boutique. Donc là, je vais flouter également. Établi sous le nom de, eh bien, je vais mettre Urban Streetwear puisque c'est le nom de ma boutique. Alors, configuration des paiements, pièce de vérification de l'identité, de l'adresse. Vous mettez ici votre passeport ou bien votre carte d'identité ou quoi que ce soit d'autre qui corresponde à votre pièce d'identité. Et ensuite, vous faites soumettre à des fins de vérification. Donc faites bien attention à bien mettre votre vrai nom, votre prénom, etc. Ou bien, si vous êtes une entreprise et que vous avez sélectionné entreprise, eh bien, dans ce cas-là, vous mettez directement le nom de votre entreprise ou un extrait de CABIS. Donc là, moi, j'ai mis mon passeport et je vais pouvoir... Donc là, j'ai mis mon passeport et ensuite, il me demande un justificatif de domicile tel qu'un relevé bancaire ou une facture de service public. Donc l'adresse que j'ai mise correspond à mon relevé bancaire. Donc je vais aller sélectionner. Donc là, j'ajoute mon fichier, relevé de compte avec mon adresse. Je fais terminer. OK, donc j'ai bien mis toutes mes informations personnelles. J'ai donné les pièces justificatives et je vais mettre soumettre à des fins de vérification. Configuration des paiements. Donc les informations sont soumises à vérification. Une fois que les informations vérifiées auront été vérifiées, je pourrais commencer à utiliser Shopify Paiement. Si les informations n'ont pas été vérifiées, je recevrai un email tout simplement qui m'expliquera que ça n'a pas fonctionné et je devrais donner d'autres pièces justificatives. Et être payé avec Shopify Paiement, vous mettez ajouter un compte bancaire. Et pour ce faire, vous êtes obligé de configurer le setup avec deux étapes. Donc on va le faire. Alors soit envoi de SMS, soit authentification intégrée. Donc moi, mon ordinateur me le permet. Soit avec une application. Ok, donc avec une application à double authentification, je reçois mon code. Donc je vais activer. Ça a fonctionné. Donc là, ça me donne la possibilité de télécharger des codes de récupération. Donc si jamais à un moment donné, je me fais hacker ou je perds mon téléphone ou je perds mes codes d'accès, vous pouvez télécharger les codes qui sont juste là. Donc je vais flouter deux petites secondes. Téléchargez-les, mettez-les dans un lieu sûr. Idéalement, vous les recopiez dans un carnet sur un papier comme ça. Pas de risque de vous faire hacker. Et ensuite, vous faites continuer. Configuration des paiements. Puisqu'on a fini toutes les autres étapes, donc pareil, je vais flouter. Puis vous faites ensuite enregistrer. Vous choisissez également la devise. Si vous avez des boutiques qui ne sont pas forcément en euros, je pense au marché américain ou d'autres marchés, vous mettez la devise dans laquelle vous souhaitez être payé. C'est important, sinon vous aurez peut-être des frais si vous recevez des virements sur un compte qui n'est pas dans la devise que vous avez indiqué. Donc voilà, conditions de versement. J'ai bien mis mon IBAN, les descripteurs du relevé bancaire, donc ce sera Urban Streetwear. Et voilà, tout est bon. Donc j'ai plus qu'à faire retour. Et mon compte Shopify Payments est active. J'attends juste que la vérification se fasse, mais je n'ai aucun doute. Je l'ai déjà fait sur d'autres boutiques. J'attends juste d'avoir cette vérification et ce sera bon. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 0% de frais sur les transactions. En passant par Shopify Payments, j'ai juste 1,8% de frais sur les cartes et 25 centimes pour chaque transaction, donc chaque vente que je vais faire sur ma boutique. J'aurai Shopify qui va me ponctionner 25 centimes et 1,8%. Avec Stripe, c'est aussi autour du même chiffre. Donc voilà. Maintenant qu'on a configuré Shopify Payments, si je vais sur ma boutique, déjà je sais qu'on va pouvoir acheter avec Shopify Payments. Donc je fais juste un petit test. Par ailleurs, le thème que vous êtes en train de voir, c'est le thème performance, donc la V2 qui fonctionne vraiment très bien comme vous pouvez le voir ici Shopify Pay. Si ça vous intéresse, en ce moment, il y a une grosse réduction sur le thème performance V2 qui vient juste de sortir. Vous allez sur le citycomsuccess slash thème-performance et vous verrez un petit peu. On vient de sortir une nouvelle version. Le thème performance existe déjà depuis plusieurs années, mais là on a fait une grosse, grosse refonte. Il est beaucoup plus rapide. Beaucoup plus joli, beaucoup plus ergonomique et on a intégré beaucoup de features SEO qui sont vraiment sympas. Donc n'hésitez pas à aller voir le thème performance. Voilà, comme vous pouvez le voir, carte de crédit, je peux payer en carte de crédit, je peux payer en Paypal. On va configurer Paypal tout de suite. Configuration incomplète, on va sélectionner, terminer la configuration du compte Paypal. En fait, par défaut, l'adresse email que vous avez créée lorsque vous avez créé votre compte Shopify, par défaut, il vous a proposé un compte avec cette adresse email. Donc là, je reprends l'adresse email que j'ai utilisée. Donc là, vous, à votre société encore une fois, vous certifiez avoir l'âge légal, avoir lu, accepter les conditions d'utilisation et vous autorisez Shopify à prendre les mesures nécessaires pour intégrer Paypal à votre site. Donc en l'occurrence, c'est déjà fait avant même que vous leur donniez l'autorisation. Puis vous faites valider. Alors type de société, là c'est en fonction de vous, si vous êtes solo, si vous êtes une entreprise, si vous êtes une SAS, etc. Donc vous pouvez mettre entreprise individuelle, ce que vous voulez. Et vous mettez également ici les informations, donc le site de l'entreprise éventuellement. Donc moi, je vais mettre urbansstreetwork.fr et Paypal, on va mettre même chose. Mot clé de produit ou service, on va mettre vêtements, magasin de vêtements. Ok, donc ça y est, la configuration a bien fonctionné. J'ai juste à confirmer mon adresse email pour activer mon compte Paypal et ensuite à cliquer sur retourner sur le site. Donc je vais sur mon compte Gmail et voilà, configurer votre compte professionnel, confirmer votre adresse email. Donc vous cliquez dessus et vous cliquez sur le lien. Donc là, j'ai cliqué sur le lien par email pour valider mon compte Paypal et ça me demande un code. Mon adresse email a bien été confirmée et ça va donc s'activer sur mon compte. Donc là, j'ai accès à mon compte Stripe qui est donc relié à ma boutique et on va pouvoir activer ça. Alors pour pouvoir activer Paypal depuis Stripe, il va falloir se reconnecter. C'est un peu idiot. Depuis Stripe, depuis Shopify, pardon. On va se reconnecter. J'ai un compte, il est intégré avec Paypal et Shopify. Donc si je vais dans mes moyens de paiement sur Shopify, ça y est, on voit que Paypal est actif, on voit que Shopify paiement est actif. Donc c'est bon, ma boutique est 100% configurée au niveau des moyens de paiement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire encore une fois. Moi, j'essaierai d'y répondre. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, abonnez-vous. Cette année, je vais donner le meilleur de moi-même. Vous aurez une vidéo par jour pendant un an. Donc je vais vous donner les meilleurs conseils possibles en e-commerce. Il y aura beaucoup de tutoriels un peu comme celui-ci. Je vais chercher à vous accompagner au maximum dans votre projet de création de boutique en ligne. Il y aura des résultats, il y aura des lives, il y aura des formats vlog, il y aura vraiment beaucoup de choses hyper intéressantes. Donc abonnez-vous. Vous pouvez également retrouver la formation 100% gratuite que j'ai lancée il y a quelques jours qui dure 2h30 sur YouTube. Elle s'affiche quelque part à l'écran ici ou là. Et puis vous pouvez surtout télécharger les bonus de la formation. Pareil, c'est 100% gratuit. Vous avez un guide qui vous accompagne pas à pas dans la création de votre boutique. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao !